L'ancien leader des jeunes patriotes, Charles Blégoudet, n'est toujours pas de retour en Côte d'Ivoire, malgré son acquittement. Le magazine panafricain, Jeune Afrique, dans un article intitulé « Côte d'Ivoire, Charles Blégoudet, l'oublié de la haie », revient sur la situation de détention insidieuse, du président du Congrès panafricain pour la justice, et l'égalité des peuples, COGEP. Selon Jeune Afrique, depuis bientôt deux ans, il est obligé de pointer tous les mardis et vendredis au siège de l'instance internationale, à la haie. Une situation fâcheuse dénoncée par le parti de Charles Blégoudet, qui est imputable au pouvoir d'Abidjan, qui n'a toujours pas délivré de passeport à l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Tenu de respecter les conditions fixées par ses juges, Charles Blégoudet, est assigné à résidence, dans la cité néerlandaise, et ne peut en sortir qu'avec une autorisation écrite de la CPI, nos livres Jeune Afrique. « Je suis victime d'une injustice », clame-t-il. « Ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi je n'ai toujours pas reçu mon passeport. Je constate que je ne l'ai toujours pas, alors que cela fait plus de six mois que j'ai fait ma demande. » « Ce n'est pas le genre de document qu'on délivre à la tête du client. Il y a des lois et des règles, dans notre pays. » « Si j'étais un citoyen ivoirien comme un autre, j'aurais dû l'obtenir dans un délai d'environ 45 jours, comme la grande majorité de mes compatriotes » confie Charles Blégoudet, au magazine Pan-Africain. À 50 ans maintenant, Charles Blégoudet clame à qui veut l'entendre, son envie de rentrer en Côte d'Ivoire, afin de prendre part aux jeux politiques, et de participer pleinement au processus de réconciliation nationale. Pour recevoir toutes nos actualités ivoiriennes, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification.